Selon le sujet qui était annoncé, nous allons essayer ce soir, d'enrayer des idées reçues et d'essayer de s'intéresser à un sujet sur lequel il y a pas mal d'erreurs de jugement qui sont faites, c'est le sujet de l'astrologie selon le regard de la Torah, le regard de la Alaha. Alors il y a un petit peu tout et n'importe quoi qui a été dit au fil des années au sujet de l'astrologie, c'est de la Bouddha Zara, c'est de la sorcièlerie, des choses comme ça. On va essayer d'aller voir, moi j'ai toujours un principe, comme vous le savez, c'est que nous nous tenons qu'à ce qui est écrit. Nous ne nous fions qu'uniquement à ce qui est écrit dans les propos du Talmud, de la Gemara, des Poskhim. On va essayer d'aller voir à la source, aux sources, ce qui est écrit sur le sujet et comment c'est abordé et quelles sont les positions de la Gemara et de la Alaha sur le sujet. Pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Vous allez voir parce qu'il a un rapport avec le Paracha Tashavua. Il a un rapport avec le Paracha de la semaine, comme vous le verrez dans une des références que nous allons rapporter dans quelques instants. Il a un rapport avec le Paracha Tashavua et le Paracha Tashavua. « Le destin définit la sagesse, le destin définit la richesse et Israël est soumis au destin. » Ce qu'on appelle le destin, le mazal, la destinée. D'après Rabbi Hanina, d'après un premier avis, une première opinion qui est citée ici dans la Gemara, la destinée existe, c'est la destinée. Quand on parle de destinée et de mazal, on fait allusion aux astres. Les astres, c'est donc l'influence des astres qui définit si quelqu'un va devenir hacham, sage. C'est le destin défini par les astres qui définit si quelqu'un va devenir achir, riche. Et il termine en disant « Israël est lui aussi soumis à ce processus qu'on appelle le mazal, qu'on appelle la destinée définie par les astres. » Ensuite, tout le monde n'est pas d'accord avec lui, ça c'est Rabbi Hanina. Il y a deux émoraïms dans la Gemara, à savoir Rabbi Yohanan et Rav, qui contestent son opinion. Rabbi Yohanan dit « Rabbi Yohanan amare el mazal l'Israël. » Rabbi Yohanan n'est pas d'accord, il dit « Non, Israël n'est pas soumis au mazal. » Yohanan n'est pas soumis à ce que l'on appelle la destinée, le destin prévu par les astres. Et d'où Rabbi Yohanan tire sa preuve, « Et d'où Rabbi Yohanan n'est pas soumis à la destinée des astres, le destin prédéfini par les astres. » Il ramène une preuve d'un avis Irmiya, c'est écrit un verset là-bas, qui dit « Quoi amare Hachem, ainsi par l'Hachem, « El derecha goyim al-Tilmadu, n'apprenez pas du chemin des non-juifs, oumeototachamayim al-techatou, et des signes du ciel n'ayez crainte, qui echatou aggoïm mehema, car ce sont les non-juifs qui en auront crainte. » Et il dit « Hem yechatou veloïsraël. » Et Rabbi Yohanan dit « Tu vois bien de ce passouk qu'on n'a rien à craindre des signes du ciel. » Quand on dit « des signes du ciel », on parle encore une fois des astres, car ce sont, d'après le passouk cité précédemment, ce sont les non-juifs qui doivent les craindre et non pas Israël. Donc de là, Rabbi Yohanan tire sa preuve, « Que el mazal l'Israël, qu'Israël n'est pas soumis à ce système que l'on appelle l'astrologie. » Après, l'Agmarel ramène encore une autre opinion qui va comme Rabbi Yohanan et donc contre Rabbi Yohanan. « Rav pense lui aussi, comme Rabbi Yohanan, que Israël n'est pas soumis au système que l'on appelle l'influence des astres. » « Rav pense lui aussi, comme Rabbi Yohanan, il ramène un passouk Rav, la preuve de Rav, c'est un passouk avec Avraham, qui s'appelle encore pour l'instant qu'Avraham. » Il lui dit, c'est marqué là-bas dans le passouk, « Va yotse auto à Honsa. » Le texte dit qu'Hachem a sorti Avraham dehors. Il a sorti de la tente. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a sorti dehors ? La Gmarel explique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a sorti dehors ? Avraham avait dit devant Hachem, maître du monde, « Ben beti yorechotih. » Avraham, à ce moment-là de sa vie, il était encore stéril. Il n'avait pas d'enfant, de façon naturelle, il n'avait pas d'enfant. Et il s'inquiétait pour la suite. Qui va prendre sa suite ? Et il a dit à Hachem, « Ben beti yorechotih. » C'est mon fidèle assistant, mon fidèle serviteur Eliezer, qui va hériter de moi. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, « Amar l'olav. » Eliezer lui dit, « Non, c'est pas Eliezer qui va hériter de toi. » « C'est qui ? » « Celui qui sortira véritablement et naturellement de toi, c'est lui qui héritera de toi. » Ça veut dire qu'Hachem est en train de lui annoncer que finalement, il aura un fils de façon naturelle. « Amar l'efanab, ribonoshel olam. » Abraham Avinu, à ce moment-là, il dit, « Maître du monde. » « Nistakaltib et stagninout chéli. » « De enirra où il est au lit, ben. » Abraham Avinu s'exclame devant Hachem. Il dit, « J'ai consulté mon astrologie. » « J'ai consulté mon astrologie, » dit Abraham Avinu. « J'ai consulté mon astrologie et j'ai vu que je n'aurais pas d'enfant. » « Mais tu es en train de me dire que je vais avoir un enfant. » « Mais non, j'ai consulté mon astrologie et je n'aurais pas d'enfant. » « Semistagninout chelcha. » Akashbuchou lui dit, « Sors de ton astrologie. » Remarquez, entre parenthèses, on y reviendra, qu'Hachem ne lui dit pas, « Mais c'est des bêtises. » Il lui dit, « Semistagninout chelcha. » Il dit, « Ok, tu arrives à ton astrologie ? » « C'est bien. » « Maintenant, je te demande une seconde de sortir de ton astrologie. » « Oublie-la deux minutes. » Pourquoi ? « Che'en mazale Israël, » lui dit Hachem à Abraham. « Car Israël, dont tu es l'ascendant, tu es le fondateur du peuple d'Israël, Israël n'est pas soumis aux astres. » « Elle n'est pas soumis à l'influence de l'astrologie. » Et Akashbuchou poursuit la conversation avec Abraham. « Maïda Tire. » « Qu'est-ce que tu es en train de penser ? » « Dika'e tzedek ben ma'ara, ma'aderna ou mu'minaleh ben Mizra. » « Qu'est-ce que tu penses ? » « L'astre sous lequel tu es né, c'est Jupiter. » « Lui dit Hachem. » « Tzedek. » « K'hav tzedek, c'est Jupiter. » « Il lui dit Hachem, tout ça c'est écrit dans l'Aqbarama. » « C'est Hachem à vérifier. » « Par vous-même. » Hachem lui dit « Qu'est-ce que tu penses ? » « Tu penses que parce que tu es né sous l'influence de l'astre qui s'appelle Jupiter. » « Et Jupiter est actuellement à l'Occident. » « Alors toi tu te trouves à l'Orient. » « Donc tu ne peux pas avoir d'enfant à cause de ça ? » « Qu'est-ce que cela ne tienne ? » « Je vais prendre Jupiter. » « Je vais prendre Jupiter. » « Et je vais l'amener de l'Occident à l'Orient. » « Qu'est-ce que cela ne tienne ? » « Et tu auras un enfant. 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 » « Rav et Rabbi Yochanan qui disent qu'Israël n'est pas soumis à l'influence des astres ne contestent pas pour autant l'influence des astres. » « Ils n'ont pas dit que l'influence des astres n'existe pas. » « Et tu auras un enfant. » « C'est tout ce que je voulais savoir pour un enfant. » « D'abord, sur Yesh mazal l'Israël qui l'a dit Rabbi Hanina. » « Et mazal l'Israël qui l'a dit Rabbi Yochanan par Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. » « Qu'est-ce que ça veut dire Yesh et qu'est-ce que ça veut dire En ? » « Qu'est-ce que ça veut dire Israël est oui soumis à l'influence des astres ? » « Non, Israël n'est pas soumis à l'influence des astres. » « Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? » « D'après Rabbi Hanina qui pense qu'Israël est oui soumis à l'influence des astres. » « Concrètement, ça se traduit par quoi ? » « Ça se traduit par ce qu'il dit Rachid. » « Rachid dit, je l'ai noté ici. » « Rachid dit comme ça. » « Che'en te fila utsdaka me shanna et tamazda. » « Que ni la prière ni la tzedaka ne changeront la prédestinée d'un individu. » « Ça veut dire ça, Israël est soumis au mazal. » « Ça veut dire que le mazal est plus fort que les actions de l'homme. » « Ce que j'appelle le mazal, ça veut dire la puce électronique miniature qui est incorporée à l'anichama de chaque individu lorsqu'il vient sur terre. » « Il y a dedans toute l'histoire de sa vie, tout ce qui va lui arriver de bon, tout ce qui va lui arriver de mauvais. » « Eh bien cette puce électronique qu'on appelle le mazal, elle est plus forte, d'après Rabbi Hamina, elle est plus forte que les actions que pourra faire cet individu, que la prière, les prières que pourra faire cet individu, ou la tzedaka, ou le maassim tovim, ou le mitzvot, ça c'est Yesh. » « Maintenant, contre lui, rappelez-vous, Mahloket, on a dit contre lui, il y a Rabbi Yohanan et Rabbi qui ne sont pas d'accord avec lui. » « Ils ont dit non Habibi, elle mazale Israël. » « Alors que vous direz mazale Israël dans la bouche de Rabbi Yohanan et de Rabbi ? » « Rachid toujours, le contraire. » « Le contraire, Rabbi Yohanan et Rabbi, lorsqu'ils soutiennent l'antithèse de Rabbi Hanina, ils disent non, Israël n'est pas soumis au mazal, n'est pas soumis à l'influence des astres. » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire Habibi, que l'homme, ok, il a une puce électronique qui s'appelle mazal, il a une puce électronique dans laquelle il y a toute sa vie, il y a tout ce qui va lui arriver, c'est vrai, mais sache que l'individu peut changer, peut modifier, peut contrer tout ce qui lui a été prédestiné à la base. Il peut changer par ses actes, par ses prières, par ses philotes, par son comportement spirituel, par ses mitzvotes, par ses ma'asim tovim, par sa tzedakah, il peut tout modifier. Ça c'est l'opinion de Rav et de Rabbi Yohanan. Donc on a Rabbi Hanina d'une part, et Rav et Rabbi Yohanan de l'autre. Rabbi Hanina, Israël est soumis au système astrologique, et il ne peut rien faire. Aucun individu sur terre, même pas un juif, ne peut contrer ce qui lui a été prédestiné. Ni avec ses actes, ni avec ses mitzvotes, ni avec ses ma'asim tovim, ni avec cette philote, ni avec cette tzedakah. Alors que contre lui, deux opinions, Rabbi Yohanan et Rav, qui dit non, on n'est pas d'accord, même si le système astrologique, l'influence astrologique existe dans le monde, certes, mais Israël n'y est pas soumis. Israël, par la force de ses actes, par la force de ses mitzvotes, par la force de ses tzedakah, de ses ma'asim tovim et de cette philote, il peut modifier ce qui lui a été à la base prédestiné. Ça c'est l'explication de Yesh Mazal l'Israël ou El Mazal l'Israël. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on réfléchit alachiquement parlant, on a ici une mahlokette de Gemara très basique. On a une opinion minoritaire, celle de Rabbi Hanina, qui pense qu'Israël est soumis aussi à l'influence des astres, et on a la majorité, c'est-à-dire deux autres, contre lui, qui pensent qu'El Mazal l'Israël, Israël n'est pas soumis à l'influence des astres. Alakha, comme Rabbi Hanan, évidemment, Alakha comme la majorité. Seulement, ce n'est pas si simple. Tout ce qu'il pose la question ici sur place, il ramène une contradiction. Tout ce qu'il pose sur place, il ramène une contradiction. Quelle contradiction ? Il y a une Gemara de Mouraïd Katan. Dav, Rav, Hav, 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 Hav. Et le Gemaraïd dit là-bas, Rava. Rava, il nous enseigne. Écoutez bien. Rava dit ici dans Mouraïd Katan Khafhet qu'il y a trois choses qui ne sont pas tributaires du mérite de chacun, mais ils sont tributaires du Mazal. Quelles sont ces trois choses ? La vie, ça peut être la longévité de la vie ou la qualité de la vie. Les enfants, ça peut être avoir des enfants ou pas, ou avoir des enfants bien ou des enfants pas plus. Et maisonné, la Parnassah. Ces trois choses-là, la vie, les enfants, la Parnassah, ne dépendent pas du zéhout, du mérite de l'individu. Ils dépendent de son Mazal. Oh ! Distosfote, contradiction. On a trouvé un coup de main à Rabi Hanina. On a trouvé une Gemara, on a trouvé Rava, qui pense comme Rabi Hanina. On a trouvé une opinion dans la Gemara, un copain. À Rabi Hanina, il n'y a plus de majorité, il y a deux contre deux. Il n'y a plus de majorité. Il y a deux contre deux. Comment on va trancher la Laka ? Il y a deux contre deux ici. Et Rabi Hanina chez nous, il y a Rava la Bada Moua'i de Katan. Tous les deux, ils disent à peu près la même chose. Qu'il y a le Mazal, il y a l'influence du Mazal sur Israël. Et contre eux, ils ont qui ? Rabi Hanina. Vous avez compris la contradiction ? Ici, on est en train de dire, tu vois bien, la Laka est claire, comme Rabi Hanina, Israël n'est pas soumis à l'influence des as. Il peut, par la force de ses actes, par la force de sa Torah, par la force de cette Philote, par la force de ses accords, il peut transformer, modifier sa prédestinée. Contre Rabi Hanina. Mais dans une autre Gemara, on a trouvé un copain à Rabi Hanina. On a trouvé quelqu'un qui pense comme lui. Qui l'a dit qu'il y a au moins trois choses, au moins trois choses, la vie des enfants à la Parnassah qui dépendent, oui, du Mazal. Alors il y a l'influence du Mazal. C'est la question de Tosfot. C'est la remarque que fait Tosfot. Il dit ici qu'il y a une contradiction entre les deux Gemara. Réponse de Tosfot. Il dit non. La Laka, elle est comme ici, pas comme là-bas. La Laka, elle est comme Rabi Hanina. Et Rabi Hanina. El Mazal est Israël. Que Israël est au-dessus de la prédestinée. Israël a le pouvoir de modifier son destin. A le pouvoir de contrer l'influence des astres. Par ses actions, par ses maïs. Comme on a dit tout à l'heure. Et la Mimra de Rava, l'enseignement de Rava, ici, on va s'en occuper tout à l'heure, vous allez voir. Il dit qu'il ne faut pas suivre cet enseignement-là. Par de grands mérites, le Mazal se change. Et il passe carrément sous silence. La Gemara de Moïd Katam. Mais on verra tout à l'heure avec le Meiri. On va rapporter, qui va expliquer qu'est-ce qui pousse Rava dans Moïd Katam à dire que ces trois choses-là, la vie, les enfants, la Parnassah, dépendent pas du mérites, dépendent du Mazal. On verra tout à l'heure. En tout cas, Tosfot, il dit ici, il n'y a pas de contradiction. La Laka, elle est comme chez nous. La Laka, elle est comme ici. Dans Shabbat, Kufloun Vav, comme Rava et Rabbi Yochanan, selon lesquels Israël n'est pas soumis à l'influence des âges. Très bien. Maintenant, tout ça, c'est bien beau. Seulement, on va poursuivre, avant de voir le Meiri sur Rava, on va poursuivre avec différentes histoires que la Gemara ramène ici chez nous, dans Shabbat, Kufloun Vav, Amoudbet. Et à travers lesquelles, vous allez bien voir qu'effectivement, Israël peut combattre son Mazal. Israël peut combattre ce qui lui a été prédestiné, peut aller au-dessus par ses actes, par ses mitzvot, par ses ma'asintovim, Israël peut combattre ce qui lui a été prédestiné. Regardez plusieurs histoires à travers lesquelles l'idée ressort de façon très claire. La Gemara dit « Oumidi Shmuel nami el Mazal l'Israël » La Gemara dit « À travers le hacham qui s'appelle Shmuel, un émorat, la Gemara, un sage du Talmud qui s'appelle Shmuel, on apprend aussi qu'Israël n'est pas soumis à l'influence du Mazal, à l'influence des astres. » Comment ? « Dishmuel ve Abel et tavou yateve » parce qu'un jour, Shmuel est un goï qui s'appelait Abelet. Ce Abelet-là, c'était un astrologue, un grand astrologue. D'ailleurs, entre parenthèses, Shmuel aussi était un astrologue, on en parlera tout à l'heure. Mais Shmuel ve Abelet, Abelet était son copain, il était goï, il était astrologue. Et un jour, Shmuel ve Abelet, ils étaient assis comme ça en train de boire une mechia. Shmuel ve Abelet abou yateve. Shmuel ve Abelet, ils étaient assis un jour. Et alors, « Ve'avou ka'azlehinach incheh l'agma » Et ils ont vu un groupe d'hommes se diriger, un groupe d'ouvriers, se diriger vers un étang pour aller ramasser des roseaux. C'était des ouvriers, c'était leur travail. Un groupe comme ça. Et eux, ils étaient assis comme ça, je les regardais. « Abelet l'astrologue Goy, le copain de Shmuel, il a dit à Shmuel, « Aïk gavra azil velaati, tarik lehivya umid. » Il a dit, « Tu vois dans ce groupe là-bas, tu vois celui là-bas, le grand là-bas ? » Shmuel lui a dit, « Oui, alors ici, tu vois celui-là ? » « Il ne va pas revenir, il va mourir là-bas. » D'où tu sais ? Il a dit, « Je sais, il y a un serpent qui va le mordre, il va mourir sur place. » « Amar le Shmuel, Shmuel lui a dit, « Habibi, « Ibar Yisraelhu azil velati. » « Sache que s'il est juif, je ne sais pas s'il est juif, mais s'il est juif, il reviendra. » Comme ça il a dit Shmuel. L'autre, il lui a dit, « Celui là-bas, il ne va pas revenir, il va mourir là-bas. » Shmuel lui a dit, « Écoute bien, je ne sais pas s'il est juif, mais s'il est juif, il reviendra. » « Bidra' il est. » Très bien. « Habibi, pendant qu'ils étaient assis en sirotant leur mahiya, « Habibi, adak le grand, adak le tuwil, qu'il a dit à Belit, il va trouver là-bas, et Shmuel lui a dit, « Si c'est un juif, il va revenir, eh bien, il est revenu. » Il est revenu. « Wow, à Belit, à Belit, il est devenu fou. Quand il a vu ça, il a dit, « Attends, je ne me suis pas trompé dans mon pronostic astrologique. » Il a dit, « Comment ? Moi, j'ai vu dans l'astrologie que celui-là, il n'allait pas revenir. » Comment ça se fait qu'il est revenu ? Comme, il s'est levé, comme à Belit, il s'est levé. Maintenant, eux, les ouvriers, ils sont revenus avec des charges de roseaux sur le dos. Oui, avec beaucoup de roseaux. À Belit, il s'est levé. Il lui a pris sa charge et il l'a jeté par terre. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Il y avait un serpent coupé en deux. Avec les roseaux, il y a un roseau et il a coupé le serpent. Il a vu ça. « Regardez. Alors Shmuel, quand il a vu ça, il a dit celui-là, il devait effectivement mourir. Comme il a dit ce mzrobe-là de Belit. Il devait effectivement mourir parce qu'il est là. Donc, il devait mourir. S'il n'est pas mort, c'est qu'il a un mérite. Quelque part, il a quelque chose qui l'a protégé. Alors Shmuel, ça l'intrigue. Il se lève maintenant et lui dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je veux savoir. Tu dois faire quelque chose de très grand qui doit te protéger, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Il lui a dit avec le juif « Chaque jour, tu fais dans la vie ? » Il se lève maintenant, tu fais dans la vie ? » Pendant des heures. Et qu'est-ce qu'on fait pour manger ? Chacun, il amène un morceau de pain. Chacun, il amène un morceau de pain. Et chacun, il met son morceau de pain dans une grande corbette. Et on mange tous ensemble. Aujourd'hui, il y avait un mesquée parmi nous. Il n'avait pas de pain. Et il avait honte. Il avait honte. Alors moi, j'ai vu qu'il n'avait pas de pain et qu'il allait avoir honte. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est moi qui devais récolter dans le panier le pain de chacun. Quand je me suis approché de lui, j'ai fait comme si je lui ai pris son pain et en fait j'ai mis le mien. Et comme ça, il a mangé avec nous et il n'a pas eu honte. Shmuel, il a dit, voilà, j'ai compris. Et il est sorti, Shmuel, il a déclaré en public. Oudz daka, tatzil mi mavet. Latzé daka, sauve de la mort. El Mazal, l'Israël. Preuve, El Mazal, il devait mourir. Le Mazal avait décidé que cet homme devait mourir. La preuve, il y avait vraiment de serpents, comme il a dit à des plus rôles d'Abelet. Ouais, il a dit qu'il devait se faire mourir par un serpent, il devait crever. Donc, ça veut dire, Mazaliquement parlant, Mazaliquement parlant, il était mort. Il devait mourir. Qu'est-ce qu'il a sauvé ? Ses actions. C'est Maassim Tovim. Israël peut combattre son Mazal par ses actions. Comme il a dit Rav, comme il a dit Rabbi Yohana. Deuxième histoire. C'est pas fini. Deuxième histoire. Deuxième histoire. Mais de Rabbi Akiva n'a dit Rabbi Akiva aussi, nous pouvons apprendre à l'Israël. Nous pouvons apprendre aussi à travers Rabbi Akiva qu'Israël n'est pas soumis à l'influence astrale. Comment ? Et Rabbi Akiva avait une fille. Et les Chaldéens, c'est qui les Chaldéens ? C'est un peuple de l'Antiquité. Seulement, les Chaldéens, ils étaient spécialistes de l'astrologie. Ces Chaldéens-là, ils étaient les spécialistes de l'astrologie. Les spécialistes au monde. Oui ? Qui c'est les spécialistes du riz ? Les Chinois. Et oui, les spécialistes d'astrologie, c'était les Chaldéens. Et quand la fille de Rabbi Akiva, elle est venue au monde, les Chaldéens, ils sont venus à Rabbi Akiva et ils ont dit, Rabbi Akiva, ta fille, l'est, barmina l'ihfoul l'est, ta fille, ta fille, le jour où elle va se marier, elle meurt. Oh, 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 Rabbi Akiva. Quand il a entendu ça, regardez, regardez la réaction de Rabbi Akiva. Regardez, regardez, regardez. Très révélatrice. Très révélatrice. La Gmara dit que lorsque Rabbi Akiva a entendu ça des Chaldéens astrologues, il était très soucieux pendant des années. Petite remarque. Si l'astrologie de ces Chaldéens n'avait aucun sens, Rabbi Akiva, il leur a dit, c'est vrai. Je ne m'en fous pas, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas là-bas. Il n'a pas dit ça. La Gmara dit, il gâte où va. Rabbi Akiva était très soucieux de la chose. Les années passent et la fille de Rabbi Akiva arrive en âge de se marier. Et elle se marie. Le jour de son mariage, qu'est-ce qui se passe ? La Gmara dit que le jour du mariage de la fille de Rabbi Akiva, ce jour-là, elle devait arranger ses cheveux. Elle avait des cheveux. Elle avait beaucoup de cheveux, elle devait arranger ses cheveux. Pour arranger ses cheveux, elle devait enlever une épingle pour arranger ses cheveux. Seulement, quand elle a enlevé l'épingle, elle ne savait pas où la mettre. Elle l'a plantée dans un mur. Et les murs de l'époque, ce n'était pas les murs de Lyon, les murs d'aujourd'hui, c'était mou, c'était comment on appelle ? C'était les murs d'Azman. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris les pommes de ses cheveux, elle ne savait pas où la mettre, elle était pressée. Elle a planté dans le mur le temps qu'elle a rend ses cheveux. Elle a planté dans le mur comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand elle a planté dans le mur, dans le mur, il y avait un serpent. Encore, encore, il y avait un serpent dans le mur. Et quand elle a planté les pommes dans le mur, elle a crevé le serpent. Mais elle ne savait pas. Elle a fait comme ça, elle a rend ses cheveux. Maintenant, une fois que ses cheveux sont arrangés, elle enlève l'épingle et elle tire le serpent avec. Mort, bien sûr, il était mort. Mort. Oh, oh, j'ai tué un serpent. Bon, elle n'a pas, bon, elle a détoyé, elle a fait comme ça. Ouais, elle a remis, rac, elle a remis les pommes dans les cheveux. Qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, il vient, il tape à la porte de sa fille. Il avait peur, il avait le ghamma, il avait le ghamma. Parce que le ghamma lui a dit le jour où elle se marie, elle meurt. Il voulait s'assurer qu'elle était vivante. Il vient, il tape à la porte de sa fille. « Ma fille, tu es là ? » « Oui papa, tu veux un café ? » « Tu veux un thé ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » Il dit, « Ça va ? » « Tu vas bien ? » « Oui, ça va. » Il dit, « Ma fille, raconte-moi la vérité. » « Il s'est passé quelque chose pour que tu sois là devant moi aujourd'hui. » « Après, je te dis pourquoi. » « Il s'est passé quelque chose de spécial hier soir dans le mariage ? » Alors, il lui dit, « Non. » Il lui dit, « Ah si ! » « Si, si, il s'est passé quelque chose. » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » Il dit, « Pendant la soirée du mariage, pendant que tout le monde les invitait, ils étaient occupés à manger, à danser avec l'orchestre qui leur davit et tout. » « Ouais. » « Pendant qu'ils étaient tous en train de manger, occupés, etc. » « Ouais. » « Eh bien, il y a un ami, il y a un pauvre qui est venu, il a tapé à la porte, il voulait à manger le pauvre. Il voulait à manger. Et comme tout le monde était occupé, « Eh bien, je lui ai pris mon assiette, qui était pleine, et je lui ai donné. » Il lui a dit, « Ma fille, tu as fait une mitzvah. » « Tu as fait une mitzvah. » « Il est sorti, il a dit, il a crié à tout le monde, « La tzdaka sauve de la mort. » Encore une fois, un exemple, encore une fois, une preuve, que cette fille devait astralement mourir, ce jour-là, comme les Chaldéens l'avaient prévu à sa naissance, et elle a été sombrée grâce à ses ma'assives, grâce à ses actes. Les actes sont plus forts que le mazal. Les actes sont plus forts que la prédestinée. Autre histoire, c'est pas fini. C'est pas fini. La Gemara, elle dit, « La Gemara continue, elle dit, troisième histoire. » La Gemara, elle continue, elle dit, également, à travers « Rav Nahman Barit Haq, » un autre émoral de la Gemara, on peut apprendre le même principe, qu'Israël n'est pas soumis à l'influence des astres. Comment ? Toujours nos amis, les Chaldéens, spécialistes en astrologie dans l'Antiquité, avaient prédit à la maman, avaient prédit à la maman de Rav Nahman Barit Haq, à la naissance de Rav Nahman Barit Haq, et bien ils sont venus voir sa maman et ils lui ont dit, « Tu sais, ton fils, ça va être un gennar, ça va être un khouan, ça va être un voleur, ça va être un khtaf, ton fils, ça va être un voleur. » Ah bon ? Qu'est-ce qu'elle a fait la maman de Rav Nahman Barit Haq ? Elle a élevé son fils et toute sa vie, elle lui a dit, « Couvre ta tête, » la kippa, « Couvre ta tête tout le temps, en permanence, veille à ce que ta tête soit toujours couverte et prie Hachem, en permanence. Prie, prie, prie qu'Hachemite, qu'Hachemite, qu'Hachemite protège, couvre ta tête et prie toujours Hachem toute ta vie, tout le temps. » Voilà ce qu'elle lui disait tous les jours. Mais alors, Alhamdulillah, quand il était jeune, il n'a jamais compris pourquoi sa mère lui dit ça. Elle a dit, « Bon, couvre ta tête. » Il a fait ce que sa mère lui a dit. Il couvrait sa tête toujours et il prie Hachem, Hachemite moi. Il ne savait pas pourquoi il demandait ça, mais Hachemite moi. Bon. Un jour, la gémar, elle raconte ici, un jour, Alhamdulillah, il était en train d'étudier sous un datier. Mais un datier est propriété privée. C'est un datier qui était à quelqu'un, qui appartenait à quelqu'un. Et lui, il était en train d'étudier. Et pendant qu'il était en train d'étudier, sa bournoz, comment on appelle, la capuche là, la bouche, il est tombé. Donc, il avait la tête découverte. Il n'a pas fait attention, il avait la tête découverte. Et à ce moment-là, quand il avait la tête découverte, il est venu. Il est venu, il dit, « Eh, regarde, lève les yeux un peu, regarde les belles dattes. » « Ah, il était smart. » « Ah, des dattes. » « Les dattes là-bas, extraordinaires, grosses. » « Ah, que dattes. » Comment on l'appelle ? « Degeltnour là, oui. » « Tous ces trucs-là. » « Des belles dattes comme ça, oui. » « Extraordinaires. » « Degla. » « Oui. » « Regarde, comment elles sont appétissantes. » « Regarde. » « Ah, il commence. » Il lève les yeux comme ça. « Ah, des dattes. » « Oh, des dattes. » « Gézel. » Il n'y a pas à lui. Tu vois ? Il ne peut pas manger. C'est une propriété privée, c'est quelqu'un. Et il commence, il avait envie, il commence à saliver comme ça, il devient fou. Il dit, « C'est qu'à... » Il combat son yézara. « Non, je ne peux pas. » « C'est du vol. » « C'est à sourd. » « C'est du gézel. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Il se lève. » « Et tout ce qu'il réussit à donner à son yézara, c'est qu'il croque dans la branche, pas dans la date, dans la branche de la date, et il casse la branche en deux et c'est tout ce qu'il veut. Il s'en va. Il n'a même pas profité rien du tout. Il est arrivé à la limite du combat contre le yézara. Il a craqué sur ça et c'est tout. Vous voyez encore une fois, parce que par le mérite qu'il a maîtrisé son yézara et qu'il n'a mangé aucune date, encore une fois, regardez, sa mère lui a dit « Couvre ta tête en permanence. Pris Hachem en permanence. » C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Regardez. « Mitzvot ma'assim tovim » Ils ont été contre son mazal. Son mazal, il disait qu'il allait être un voleur. Il n'était pas un voleur. Il n'est pas devenu un voleur. Encore une fois, une preuve ici. Maintenant, comment faire maintenant avec notre référence contradictoire de la G'mara M'aïtkat An-Khavhet dans laquelle là-bas c'est marqué Rava, il dit « Rava, il nous a dit qu'il y a trois choses, en l'occurrence, les enfants, la vie, la vie, les enfants et la parnassa, trois choses qui ne dépendent pas du mérite d'un individu mais qui dépendent de son mazal. » Et on a dit, ça contredit tout ce qu'on vient de dire. Le Meiri, écoutez bien ce qu'il dit, le Meiri, un des grands décisionnaires et commentateurs médiévaux, il dit comme ça. Je vais vous lire quelques extraits de ce qu'il écrit sur notre G'mara M'aïtkat An-Laba. L'individu ne doit jamais se priver de la miséricorde d'Hachem ni de la prière. Et chacun doit comprendre et chacun doit savoir, doit prendre conscience que les tefilotes et les tzedakotes soumettront la destinée. Ainsi que tout le processus de son engendrement de la personne, sous quel signe il est né, etc. Et on ne doit pas prendre en considération ce qu'il a dit Rava, que la vie, les enfants et la Parnassade dépendent du Mazar. Il dit non, on ne doit pas prendre en considération ça. Pourquoi ? Écoutez ce qu'il dit, c'est terrible. Car cet enseignement est l'enseignement d'un particulier Rava et il dit le Meiri, c'est les mots d'un Rijan, c'est les mots d'un médiéval, il dit Les chemins de la religion ne peuvent pas concevoir ni supporter un tel enseignement. Après il explique qu'est-ce qui a poussé Rava à donner un enseignement comme ça ? Rava, ce n'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qui a poussé Rava à dire malgré tout cette chose ? Que la vie, les enfants et la Parnassade dépendent du Mazar ? Qu'est-ce qui lui pousse à dire ça alors qu'on ne tient pas comme ça ? Il explique le Meiri, quand on continue la Gemara là-bas dans le Moït Kata, on comprend. Rava, il avait deux Rabbanines. Rava avait deux maîtres. Qui étaient les maîtres de Rava ? Rava, ce n'est pas pareil, c'est presque pareil. je ne sais pas si c'est une autre personne. Rava et Rav Hazda. Rava et Rav Hazda étaient les deux maîtres de Rava. Et Rava a vu chez ces deux maîtres deux destinées contraires. par exemple, dit le Meiri, c'est la Gemara qui le dit là-bas sur place, il dit « Rav Hazda a vécu 92 ans. Rava a vécu 40 ans. déjà la vie, la vie, la vie. La vie. Il y a une grande vie, l'autre, il y a une petite vie. Deuxième contradiction entre les deux vies. Rava a vécu 40 ans. Rava a vécu 40 ans. Rava a vécu 40 ans. né. Oui. « Rava Hazda na'hina s'ifida s'imida ne kalbe. Chez Rav Hazda on donnait à manger au chien de la fine farine. Le luxe. Alors que chez Rava on donnait pas aux chiens mais aux gens de la maison on donnait à peine du pain d'orge et il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Rava a vu toutes ces trois différences chez ces deux rabbinim et ça l'a poussé à dire « Bene haye umzone la bisfuta taliyamilta et la bemazala taliyamilta » C'est ce qu'il dit le mehiri. Ça veut dire que l'enseignement de Rava n'est pas fondé sur des psukim des versets comme Rava et Rabbi Yochanan. Rava et Rabbi Yochanan ont amené des psukim pour couver qu'en mazale yisraël. Rava et Rabbi Yochanan ont ramené chacun un passebook. Chacun a ramené une référence dans la Torah. Rava pour dire que ces trois choses-là dépendent du mandat ça ne les ramène aucune référence plus sur sa tête. Rava c'est une conclusion personnelle c'est une conclusion personnelle de ce qu'il a vu chez ces deux rabbinim. Des vies contradictoires qu'il a vues chez ces deux rabbinim. Ça l'a poussé à amener ça. Et il dit le mehiri ça n'a pas de poids. L'enseignement de Rava à Rav et Rabbi Yochanan qui amènent des références à ce qu'ils disent l'enseignement de Rava c'est pour ça qu'il ne faut pas en tenir fond. C'est pour ça qu'il dit l'enseignement de Rava n'est pas fondé sur une étude. Il est fondé sur une appréciation personnelle. Il a vu que chez ces deux rabbinim il y avait une vie contradictoire. Un il vit dans le bonheur etc. Et l'autre il a eu la histoire de misère de Géhinnam sur terre. Ouais. Alors il se dit ça veut dire que ces trois choses là la vie, les enfants et la parnazzar ne dépendent pas du escoud et dépendent du mazzar. Quel prof tu as amen ? Rien. C'est ce que j'ai constaté. Alors il vient de mehiri il dit ça n'a pas de poids par rapport à notre Gemara. Rava et Rabbi Yochanan qui ont dit qu'Israël ne sont pas soumis à l'influence des astres. Ils ont amené chacun un verset pour le prouver. Donc il dit c'est pour ça que le mehiri dit il ne faut pas tenir compte de ça. Ailleurs chez nous dans Shabbat le mehiri dans son commentaire de Massachet Shabbat il dit pourquoi pourquoi on se doit de ne pas en tenir compte et de tenir compte de ce qui est écrit ici c'est dire El Mazal L'Israël parce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il dit je vous résume parce que c'est très riche en vérité mais je vous résume il dit que El Mazal L'Israël comme on l'a expliqué tout à l'heure un juif le peuple juif a le pouvoir de contrer sa prédestinée par quoi ? Par ses actes par sa Torah par ses Tfiloth par ses Maassim Tovim qu'est-ce que ça veut dire en clair ? ça veut dire le libre arbitre et le libre arbitre est plus fort que le Mazal le libre arbitre c'est plus fort que le Mazal Hachem a donné dans les mains de l'homme quelque chose qu'on appelle le libre arbitre ça veut dire comme c'est marqué dans la Torah à plusieurs reprises la Torah dit j'ai placé devant toi la vie et le bien la mort et le mal et il est souhaitable que tu choisisses la vie il est souhaitable mais tu fais ce que tu veux un homme qui veut faire des Averot sur terre Akad Jumchou l'empêchera jamais un homme qui veut faire des Mitzvot sur terre que je ne crois pas y pousser chacun est libre c'est ça le libre arbitre c'est que je décide du sens que je veux donner à ma vie et c'est comme ça que je peux changer mon Mazal il donne des exemples le Meiri qui sont de la parenthèse dans la Gemara par exemple la Gemara elle dit dans plusieurs endroits ici dans Shabbat même ailleurs encore la Gemara elle dit par exemple quelqu'un qui est né sous le signe de Mars Mars l'astre Mars ouais il y a Mars et Jupiter etc il y a Mars la Gemara elle dit que ceux qui sont nés sous le signe de Mars ils seraient chauffeurs d'un mime il va verser le sang et le Meiri il explique que ça veut dire reverser le sang s'il est issu d'une famille royale alors ça va devenir un conquérant un guerrier un roi qui va s'il est issu d'une famille modeste il sera bougé au chôhètre dans tous les cas il va verser le sang dans tous les cas il va verser le sang le Meiri dit tout ça c'est pas verrouillé tout ça c'est pas verrouillé les mitzvot la conduite spirituelle de la personne peut influer sur ce qui lui a été initialement prédestiné d'accord donc c'est pour ça qu'il faut tenir compte que de cette Gemara Shabbat et non pas de la Gemara Moet Kata mais ce qui ressort de tout ce qu'on vient de dire ce qui ressort de tout ce qu'on vient de dire c'est que vous voyez bien que nos maîtres du Talmud n'ont pas occulté de façon catégorique la force de l'astrologie personne dans toutes les références que je vous ai citées pas un seul n'a dit c'est des ch'touillot personne n'a dit ça toute la discussion elle était est-ce qu'Israël est soumis est-ce qu'Israël n'est pas soumis mais personne même ceux qui ont dit Rav et Rabbi Yochanan par exemple et après le Meiri etc le Marcha aussi pense comme ça le Rashba il pense comme ça tous les postes qui pensent comme ça tout le monde parmi ceux qui disent qu'Israël n'est pas soumis à l'influence des astres aucun ne dit que l'astrologie est des bêtises aucun aucun ne le dit très bien maintenant on va voir un autre aspect des choses et avant de voir un autre aspect des choses s'il y a des questions je vous écoute pendant deux minutes il s'est dit oui 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 quand on sait que Rav et Rabbi Yochanan apparemment c'était un peu plus grand attends attends les questions on les écoute ça évitera de les poser deux fois Rav c'était on a dit qu'il y a eu une vie de millaire et que on a vraiment été non Rav a constaté chez ces deux Rabbanism une vie chez Rab Hasda une belle vie et chez Rabba c'est leur thalmite il l'a constaté il l'a vu alors il s'est dit et c'était sur les trois points les deux c'était sur les trois points alors il s'est dit donc c'est pas une histoire de ce route c'est une histoire de Nazar mais c'est quoi c'est quoi cette affirmation c'est une affirmation qui émane d'un constat personnel c'est pas la somme d'une étude ça je peux pas te répondre ça je peux pas te répondre parce que chacun chaque individu sur Terre par exemple ta pose de téphiline chaque matin elle est perçue chez H&M d'une façon et il va percevoir la pose de téphiline de quelqu'un d'autre d'une autre façon encore c'est-à-dire que les mitzvot ne sont pas les mêmes chez tout le monde le shabbat de l'un c'est pas le shabbat de l'autre quelqu'un par exemple quelqu'un par exemple qui a vécu toute sa vie dans une famille qui n'était pas religieuse ouais et puis Baruch Hashem un jour Zahra un jour il a le mérite d'ouvrir les yeux et de se rapprocher de la Torah et commencer à faire shabbat est-ce qu'il a le même mérite que quelqu'un qui a fait shabbat toute sa vie depuis 80 ans non c'est logique donc ça c'est juste un exemple que je vous donne pour vous dire que les mitzvot de chacun même si c'est les mêmes mitzvot ne sont pas perçus par Hashem de la même façon c'est normal c'est logique alors après je sais pas je vais pas rentrer dans les cours de Rava de Rava pardon je vais pas rentrer dans les cours de Rava j'en sais rien mais ce que le Meili a voulu dire par là c'est que la mimra de Rava l'affirmation de Rava elle est personnelle c'est pas ça émane pas d'un limoud pas comme Rave Rave Han que Ramiyam Passouk chacun compris voilà dans le Rame Israël dans le Rame Israël la manière de réfléchir sur la destinée de chacun ou de son foyer de sa femme de son homme ou de ses enfants est-ce que l'interprétation n'est pas différente quand c'est une destinée positive ou une destinée négative pour l'instant on parlait jusqu'à présent on parlait de destinée négative et qu'on peut combattre cette destinée négative si elle existe on peut combattre cette destinée négative par nos actes par nos actes mais à travers ce que tu dis il en ressort aussi le contraire quelqu'un peut avoir un super mazal et peut le bousiller par ses ravers si c'est valable dans un sens c'est valable dans l'autre il en sort c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu comme Rava parce que lui voilà je te reprends l'abîmerin c'est vrai que lui n'a pas amené de passion très bien bien vu Abbi Abbi Ako regarde regarde il a raison il a raison il a raison regardez quand l'agmarelle a ramené Rabi Hanina Rabi Hanina ne donne aucun verset pour profonder ce qu'il dit attends je retrouve deux minutes voilà il t'es marre je te relis Rabi Hanina il t'es marre il a été rapporté dans le Vétamidrash il t'es marre Rabi Hanina Omer Rabi Hanina dit ma zalma hakim la destinée donne la sagesse ma zalma achir la destinée donne la richesse veuillez je ma zalma l'israël point bas aucun passouk aucun dirtil aucun chemin émar aucun voilà la raison ça prouve encore plus que c'est Rabi Rabi Hanan qui a raison que elle ma zalma l'israël il t'es marre comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça appelle le envoie lui un mail envoie lui un mail c'est rabihanina arroba point olamaba point com en tout cas dans la Gemara il ramène aucune preuve c'est Rab qui amène une preuve et Rabi Hanan il ramène une preuve chacun ramène un passouk Rabi ramène un passouk de Parajatashavua d'Abraham Abin vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure ouais donc t'as raison très intéressant donc ça ressemble à Rava là-bas avec l'affirmation c'est très intéressant ce qu'il dit il n'y a pas de référence alors que les deux autres oui il y a une référence chacun y a un passouk un ramène un passouk du navi l'autre ramène un passouk de Parajatashavua très bonne remarque alors quelle était l'influence des yodines du plan Israël sur cette interprétation du mazal parce que pour l'instant on est resté que Israël n'est pas soumis Israël n'est pas soumis l'astrologie existe l'influence des astres existe dans le monde mais Israël n'est pas soumis à cette influence on continue alors maintenant on va voir un autre aspect du problème est-ce que donc pour l'instant on en arrive à quoi ? que l'astrologie existe qu'elle est fiable qu'elle est crédible mais sauf que nous Israël on n'est pas soumis à leur influence pourquoi ? parce que nous on a le libre arbitre viens maintenant est-ce que l'astrologie est liée à une quelconque forme idolâtre ? est-ce que l'astrologie est liée à la la page ? tous les disent qu'il y a un issue regardez il y a un issue de consulter d'interroger les sorts alors on appelle ça les sorts d'où sait-t-on que nous n'avons pas le droit d'interroger les sorts et ramène à la soupe de la Torah tu marcheras innocemment avec Hachem ton Dieu tamim tu seras innocent innocent ne veut pas dire deb c'est pas ça c'est pas ça l'esprit tamim ici c'est pas doué ici tamim innocent c'est dans le sens je ne cherche pas je ne veux pas de calcul innocent dans le sens je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui va m'arriver et qu'est-ce qui va pas m'arriver innocent je marche ben niya niya comme on se dit en anglais très bien alors tamim tu seras avec Hachem ton Dieu d'accord tamim tu seras et de ce passage tout se prouve qu'on n'a pas le droit qu'il y a un issour de la Torah de consulter d'interroger les sorts très bien mais moi je ne t'ai pas parlé de sorts je te parle d'astrologie Tosfot dit ils disent Tosfot consultation des sorts consultation des astres c'est la même chose point fin de citation de Tosfot ça veut dire que d'après Tosfot d'après Tosfot il y a un issour de consulter l'astrologie parce que pour Tosfot pour Tosfot l'astrologie même si elle est vraie même si elle existe même si elle est fiable même si elle est crédible et à laquelle nous ne sommes pas soumis malgré tout l'astrologie est liée à l'idolâtrie c'est comme le Shualim Begoralot c'est exactement pareil pour Tosfot donc ça veut dire vous allez me dire maintenant très bien maintenant si quelqu'un a une question pratique est-ce que j'ai le droit de lire mon signe du Zodiac réponse de Tosfot non seulement les amis seulement les amis c'est pas très vrai pourquoi ? parce que Tosfot l'interprétation qu'il donne ici il la donne par rapport au contexte talmudique de l'époque or à l'époque comme ça il explique enfin comme ça beaucoup d'un fargi m'explique à l'époque les astrologues qui étaient comme je l'ai dit tout à l'heure essentiellement les chaldéens étaient tous idolâtres tous tous les astrologues si compétents soient-ils en astrologie étaient également de grands idolâtres c'était tous des offdes avodazara alors effectivement il y a une sourd d'aller les consulter parce que tout ce qu'ils vont te dire va être forcément lié à l'avodazara et c'est à sourd d'être néhélé c'est à sourd de tirer profit de l'avodazara mais le Meiri dans le psa le Meiri dans le psa le psa il dit tout ce que serait venu nous interdire en tout cas d'après Tosfot de consulter l'astrologie c'est uniquement à titre de rapprochement vers l'idolâtrie mais dit le Meiri il poursuit toute chose dans laquelle il n'y a pas un rapprochement quelconque vers l'idolâtrie et alors il n'y a pas de issue donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'astrologie et l'idolâtrie ne sont pas forcément intimement liés ils sont dissociables à l'époque dans l'antiquité ils n'étaient pas dissociables dans l'antiquité l'astrologie et l'idolâtrie c'était ensemble ça marchait ensemble mais puisque de notre époque c'est pas forcément et pas seulement de notre époque je vais vous donner des preuves dans pas longtemps puisque puisque l'astrologie peut être dissociée de l'arbre de la zara il n'y aurait pas de issue il n'y aurait pas d'interdiction à consulter ça veut dire le Meiri il est très clair si l'astrologie n'est pas liée si l'astrologue ou les astrologues ou le système astrologique que tu consultes n'est pas lié à l'idolâtrie ce moutard tout l'issur qui a été exprimé par Tosfot c'est dans le contexte de l'époque parce que dans le contexte de l'époque l'astrologie était intimement liée à l'idolâtrie et on ne pouvait pas la dissocier et d'ailleurs regardez les preuves regardez les preuves que l'astrologie ne veut pas forcément dire idolâtrie regardez les preuves la gemara dit dans la sede dans la sede la gemara dit sur un passout encore une fois sur Abraham il n'avait pas dans cette parasha dans 15 jours dans deux parasha plus loin là-bas c'est marqué la gemara dit dans le contexte le mot «bacol » veut dire «dantou » c'est-à-dire la gemara dit «dantou » qu'est-à-dire «dantou » quoi est-à-dire «dantou » il n'avait pas qu'un avui qui m'intéresse à l'avui il yéz et l'amodai et l'amodai il yéz l'amodai il yéz c'est-à-dire Rabbi Eliezer Hamada il dit dans le coeur d'Abraham Avinu il y avait l'astrologie et tous les rois de l'Orient et de l'Occident venaient le consulter comme ça dit la gloire donc vous voyez qu'Abraham Avinu était un très grand astrologue est-ce qu'on va concevoir deux minutes qu'Abraham Avinu qui a reconnu Hachem depuis sa tendre enfance il va être à la fois il va reconnaître Hachem comme Hachem et en parallèle il va être donc vous voyez bien qu'astrologie ne veut pas dire forcément ne veut pas dire forcément idolâtrie preuve en est Avraham Avinu très bien, et c'est pas fini, il y a une autre preuve toujours sur Avraham Avinu l'agmara cherche à savoir le zeman de Minha l'agmara là-bas cherche à définir le moment précis de la prière de Minha de l'après-midi il y a plein de mahluk d'autre là-bas plein de chitos plein d'avis il y a ce moment là pourquoi Avraham Avinu est pris à ce moment dans la trajectoire des astres et le début des heures donc il savait exactement calculer le moment propice à l'agrément de la prière encore une preuve toujours sur Avraham Avinu que astrologie ne veut pas dire forcément Avodazara c'est pas fini il y a une autre preuve il y a une autre preuve l'agmara elle raconte dans la secte de Shabbat qu'il y a peut-être Avraham Avinu c'est une histoire que vous connaissez certainement une histoire très connue il y avait un juif un sadique qui s'appelait Yosef il s'appelait Yosef mais on le surnommait Yosef Mokir Shave Yosef Mokir Shave ça veut dire Yosef qui honore les Shabbatots qui honore les jours de Shabbat il faisait un grand kavaude à Shabbat il faisait un grand grand kavaude il achetait toujours les meilleures choses pour Shabbat il dépensait de l'argent pour Shabbat il faisait les belles choses les meilleures choses les meilleurs habits les meilleurs repas etc et on l'appelait Yosef Mokir Shave et alors il avait un voisin ce Yosef là il avait un voisin goy et ce voisin goy il était milliardaire il était plein milliardaire et les les astrologues encore une fois nos amis les chaldéens pour ne pas les citer ils sont venus le voir ils sont venus le voir ce goy ils sont venus voir le goy ce milliardaire là et ils lui ont dit ils lui ont dit tu sais tu sais Habibi tout ton pognon c'est un d'un yéhoudi c'est ce juif là Yosef qui va l'avoir à la fin quand il a entendu ça le milliardaire le goy il a dit quoi ? ce yéhoudi là ce juif il va me prendre il va me prendre mon argent qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris tous ses biens et il les a vendus une fortune il les a vendus une grosse fortune tous ses biens il a tout vendu et avec l'argent qu'est-ce qu'il a fait le gros ? qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent ? il a acheté un diamant il a acheté un diamant 400 carats voilà voilà ouais ouais il a acheté un diamant de chez diamant il a acheté un diamant comme ça un beau diamant il a payé tout son pognon il l'a mis dedans et il a acheté le diamant et qu'est-ce qu'il a fait ? il a dit voilà maintenant tu peux toujours t'accrocher pour que tu vas prendre mon bien mon bien qu'est-ce qu'il a fait de le diamant ? il avait un bonnet il avait un bonnet un chapeau un bouche ouais il avait qu'est-ce qu'il a vu ? il avait un son bonnet il a mis là-bas il a accroché le diamant et il a dit comme ça viens le chercher maintenant allez-vous viens le chercher mon argent maintenant il marchait un jour sur un pont au-dessus d'un fleur il marchait comme ça il chantait ouais il chantait il chantait comme ça ouais il chantait comme ça tranquille il était comme ça tranquille tout d'un coup il se le voit un vent un vent une tempête le chapeau il est parti avec le diamant il est parti où ? il est parti dans le fleuve il est parti dans le fleuve il est parti dans le fleuve oh 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 maintenant ce gars-là après tout d'un coup il s'est raisonné il s'est dit de toute façon tant mieux comme ça au moins le juif il n'aura pas mon argent je préfère que le fleuve il l'a avalé maintenant maintenant le diamant il est tombé dans le fleuve qui c'est qui l'a avalé ? un poisson il y a un poisson qui passait par là et qui a avalé le diamant il a avalé le diamant un gros poisson non un poisson un poisson ouais un gros poisson il a avalé le diamant quelques jours plus tard dans la semaine des pêcheurs ils ont été pêchés dans ce fleuve et ils ont pêché un beau poisson comme ça et c'était vendredi c'était vendredi à l'après-midi c'était vendredi comme ça à l'après-midi ils ont dit on va aller le vendre aux juifs c'est Shabbat ça vend c'est tard maintenant mais l'après-midi qu'est-ce qu'il va acheter ce poisson là ? qu'est-ce qu'il va acheter ? c'est tard maintenant ils sont arrivés les pêcheurs comme ça sur le marché il n'y avait plus personne ils sont renseignés vous connaissez quelqu'un qui va acheter un poisson maintenant ? les juifs ont dit ça y est c'est fini on va rentrer pour Shabbat ça y est c'est fini qu'est-ce qu'il est le poisson ? il y en a un un juif lui lui a dit tu sais il y en a un il s'appelle Yosef il s'appelle Yosef il s'appelle Yosef et on l'appelle Yosef vous qui le savez c'est pas pour rien il s'appelle Yosef et on l'appelle Yosef qui honore toujours le Shabbat comme il vaut je suis sûr celui-là tu lui amènes le poisson il va te lâcher où il habite ? où il habite ? vite 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 il lui montre la maison il y a là il amène le poisson Yosef regarde un poisson regarde un poisson il lui a dit il lui a dit combien ? ils lui ont dit un prix il a sorti l'argent vite 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 Shabbat il allait rentrer dans une demi-heure trois quarts d'heure vite 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 Yosef ouvre le poisson ouvre le poisson ils ouvrent le poisson qu'est-ce qu'il voit dans le poisson ? le diamant aïe aïe t'es-t'in aïe aïe il commence à danser il commence à danser il commence à danser il danse il est comme un fou il lui dit fré grâce à toi il l'a embrassé sur la tête et il a dit après Shabbat après le Abdallah je prends ce diamant je vais chercher un bon acheteur effectivement après Shabbat il prend le diamant et il se renseigne il a vendu des millions il a vendu des millions il s'est enrichi donc finalement qu'est-ce qui s'est passé ? la prédiction des astrologues qui avaient dit que tout le pognon de l'Uzro du Goy elle allait tomber ce pognon dans les mains de Yosef ça s'est réalisé grâce à quoi ? ça s'est réalisé ? grâce au mitzvot et au marasim de Yosef encore une fois une preuve donc vous voyez bien vous voyez bien encore une fois de là qu'astrologie ne veut pas dire Avodazara forcément parce que sinon la fin de cette histoire n'aurait pas été comme elle a été s'il y avait une trace d'Avodazara dans l'astrologie jamais on n'aurait fait profiter Yosef du fruit de l'idolâtrie très bien et une dernière chose et une dernière chose Shmuel un des hachamis dont on a parlé tout à l'heure de la Gemara Shmuel il était un grand un grand un grand astrologue d'où est-ce qu'on fait ? La Gemara dit dans Masechet Brachot La Gemara dit dans Masechet Brachot elle dit Dafnun Chet là-bas on parle des halachot des halachot relatives aux berachot qu'on doit réciter sur la vision d'événements naturels il y a le tonnerre les éclairs etc. et là-bas la Mishnah elle dit à la Zikin Zikin la Gemara c'est quoi Zikin la Gemara elle dit c'est quoi Zikin elle dit Shmuel répond C'est l'étoile filante l'étoile filante sur une étoile filante il y a une drachot à réciter et Shmuel dit Shmuel dit Shmuel Shmuel déclare là-bas il dit les routes du ciel ça veut dire les routes des astres dans le ciel me sont aussi familières que les rues de Neharde'a la vie dans la ça veut dire il était un si grand astrologue Shmuel qu'il connaissait les trajectoires et les emplacements exacts de tous les astres aussi bien qu'on connait les maisons et les arrêts de bus de la ville dans le quartier dans le cas où astronome qui est devenu astrologue très bien et tout ça pour vous dire tout ça pour vous dire les amis en conclusion que il faut quand même dire une conclusion on a établi que l'astrologie existe on a établi qu'elle est reconnue par la Torah on a établi qu'elle est fiable mais on a établi aussi que nous Israël n'y sommes pas soumis on n'est pas soumis à l'influence des astres parce que nous avons le libre arbitre et nous pouvons changer notre mazade maintenant à la question à savoir est-ce que est-ce qu'on a le droit de consulter l'astrologie on a dit que à l'époque de l'Aqbara non mais dans la mesure où il n'y a pas de lien avec l'Aqbara il n'y aurait pas d'Israël il n'y aurait pas d'Israël mais malgré tout malgré tout même s'il n'y a pas de réel Israël lorsque l'astrologie n'est pas liée à l'idolâtrie il faut quand même savoir que l'astrologie n'est pas une science exacte l'astrologie n'est pas une science exacte je vais encore d'autres références à citer c'est pas grave mais je voulais dire juste oralement que l'astrologue il voit son voir et il interprète les choses de façon très relative ça veut dire que ce qu'il voit il y a de l'imprécision dans ce qu'il voit c'est imprécis et 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 son interprétation pourquoi elle est relative parce qu'il interprète son interprétation est le fruit de l'époque dans laquelle il vit l'époque dans laquelle il vit l'époque dans laquelle il vit est sous une certaine mentalité sous une certaine influence intellectuelle et morale et c'est ce qui fait que l'astrologue va donner telle et telle interprétation de ce qu'il a à peu près vu mais qui dit que sa prévision sur une dizaine d'années qui nous dit que dans une dizaine d'années régnera dans la société la même mentalité la même influence intellectuelle et morale et qui donnera la même interprétation aux choses et c'est ce qu'il fera que ce qu'il a dit rétroactivement ça s'avérera enfin ce sera faux ce sera faux donc même s'il n'y a pas d'issou il faut toujours garder à l'esprit comme la Torah elle a dit comme on l'a dit tout à l'heure la Torah nous demande de marcher innocemment avec Hachem marcher innocemment Rachid explique sur place vous regardez le pied rouge donc hommage de Rachid sur le passage de Tamim Rachid explique qu'est-ce que ça veut dire Tamim c'est ne penser ne guetter que Hachem ne pas chercher à savoir les antidotes c'est quoi les antidotes c'est l'avenir ne pas chercher à savoir l'avenir et accepter tout ce qui nous arrive accepter tout ce qui nous arrive comme venant d'Hachem et s'il dit il termine Rachid en disant et ainsi tu seras avec lui parce que le passage il a dit tu marcheras avec lui tu marcheras innocemment avec Hachem tu marcheras innocemment avec Hachem et qu'est-ce que ça veut dire avec ? il dit la seule façon la seule façon d'être avec c'est de ne rien attendre de l'avenir c'est la seule façon d'être avec Hachem voilà les amis je vous remercie c'est de ne rien attendre c'est de ne rien attendre